Musique Gloire à Dieu Merci Seigneur Nous avons vu ces dernières deux semaines Nous parlons de l'impossibilité qui devient possible L'impossible devient possible Parce qu'il y a des conditions que nous remplissons Et nous avons vu cela le dimanche passé Et aussi le mercredi et les autres jours passés Et nous allons voir qu'effectivement Toujours pour décortiquer ce message Pour aller vers Cisco 2015 Où le titre, le thème sera Lève-toi, brille et répand la gloire de Dieu autour de toi sur la terre Et ce message est un message qui prépare nos vies et nos nations à aller de l'avant Quelle que soit la nuit noire qu'un homme traverse La nuit noire qu'un pays traverse Le jour vient où sa lumière se manifeste puissamment C'est ça Ne vous occupez pas des autres D'abord Priez pour les autres Regardez votre relation avec le Seigneur Est-ce que ma relation avec le Seigneur est bien ? Ne vous occupez pas des problèmes des gens Non Occupez-vous de votre relation avec le Seigneur Si votre relation avec le Seigneur est une bonne relation Votre relation avec les autres sera une bonne relation Parce que souvent les gens prennent leurs défauts Ils les couvrent en critiquant les autres Parce que comme ça on oublie leurs propres défauts Quand vous voyez quelqu'un parler des autres Mépriser les autres Ça veut dire qu'il a des problèmes qu'il veut cacher Et il veut qu'on parle des autres Il veut mépriser les autres Pour que lui on l'oublie Alors frère et soeur La vie chrétienne là Elle est simple et complexe à la fois Simple, si tu écoutes ce que je vais te dire ce matin Je n'ai pas dit compliqué Complexe et compliqué c'est différent Voilà Il ne faut pas confondre les deux Les gens parlent au hasard Ma situation est compliquée Alors qu'elle est complexe Simplement elle n'est pas compliquée Alors ce matin Puisque nous sommes en train d'avancer Dieu me dit que En tout cas à lui Rien lui est impossible Et Jésus nous répond C'est bien que vous disiez A Dieu rien n'est impossible Mais moi je vous réponds Tout est possible à celui qui croit Alors comment le rien n'est impossible à Dieu Et le tout possible à l'homme là Comment ça va se faire pour se manifester Qu'est-ce qui va amener pour que ces deux extrêmes là Aillent se rencontrer Et deviennent une réalité Alors c'est pourquoi ce matin Nous allons voir simplement Mon succès se trouve dans mes propres mains Mon succès là Quand j'ai découvert Qu'à Dieu rien n'est impossible Et j'ai découvert que tout est possible à celui qui croit Automatiquement mon succès est où ? Dans mes propres mains Et je réalise mon succès sans problème Ce n'est pas Dieu qui réalise Non Rien n'est impossible à dire Dieu me tend sa main d'association Et s'il me tend sa main d'association Quand je la prends Et Dieu me dit maintenant Alors je mets dans ta main Donc ton propre succès Réalise le cas dans ta main Il y a ton propre succès Et c'est là nous devons le comprendre Nous avons notre part à faire Comme Dieu a sa part à faire Regardons quand Dieu voulait envoyer Un homme appelé Moïse Il savait que Moïse devait rencontrer Une grande armée L'armée la plus puissante du monde à l'époque Et Moïse n'a pas d'armée Moïse n'a rien comme armée avec lui Et Dieu va dire à cet homme là D'aller libérer son peuple de la main de Pharaon C'est une impossibilité humaine Du point de vue humain C'est impossible Il ne peut pas être mal Moïse connaît bien Pharaon et son armée Moïse met Pharaon Il ne peut même pas entrer là-bas Il sera taillardé en morceaux Moïse ne peut pas être mal Alors qu'est-ce qui va amener Moïse A avoir confiance Et aller rencontrer Pharaon Voilà le problème des gens Qu'est-ce qui va encourager Moïse Ah allez Moïse disait mais Dieu va me donner des anges Quand Dieu vous demande quelque chose qui semble être impossible Sachez que ce qu'il va vous donner est simple Vous me suivez là sans me comprendre très souvent Vous avez votre tête en l'air quelque part Quand moi je parle en bas aux enfants Vous vous réfléchissez comme des grands intellectuels Moi je parle à des enfants Dieu te dit encore je te dis Quand Dieu te dit de faire une chose qui semble impossible pour toi Ne te pose pas des questions Dis-lui seulement comment Comme Marie a fait Ou bien Dis-lui par quel moyen Qu'est-ce que tu as préparé Pour que je fasse Et Dieu va te La solution qu'il va te donner là Va te dépasser Moïse est en train de trembler Il passe à ses 40 années en Egypte Il a vu l'entraînement de l'armée égyptienne Il a vu toutes les armes de l'armée égyptienne En plus non seulement des armes militaires Il a vu aussi C'est le pays qui avait la sorcierie la plus puissante Les magiciens les plus puissants Et leur chef s'appelle Janès et Jambres Ces sorciers-là Une armée puissante Un milieu spirituel très puissant Et tu demandes à un individu T'allez libérer Le gars s'est assis Il a réfléchi Aux stratégies Aux tactiques Comment il va faire ? Il s'est dit peut-être Dieu va envoyer des anges pour m'aider Mais Dieu regarde Moïse Il dit c'est ça justement C'est parce que Dieu Quand je parle à un être humain La solution que je vais lui donner là Est simplement avec lui-même Ne cherche pas la solution ailleurs Dieu ne vous demandera pas de chercher des solutions ailleurs La solution de Dieu est toujours en vous Avec vous Donc Moïse a lutté avec Dieu A la fin Dieu pour l'écouter Il dit bon Moïse Qu'as-tu dans ta main ? Il a dit un bâton C'est ça la solution C'est ça la solution Devant une armée On lui dit qu'est-ce qu'il a dans sa main Il dit un bâton Un bâton Dieu dit Voici la solution Dans tes mains là Se trouve la victoire Dans tes mains là Se trouve la délivrance Dans tes mains là Se trouve tout Tout ce que tu veux là Se trouve déjà dans ta main Quand il regarde C'est un bâton Il faut que vous commencez à vous réveiller La solution n'est pas au ciel La solution n'est pas derrière la mer La solution est toujours en toi Et avec toi Toujours Elle est simple Montrez-moi dans la Bible Où Dieu a envoyé une armée Même l'armée la plus puissante Et quand Jouzaf avait l'armée la plus puissante Il a combattu contre les six armées Il a utilisé quelle arme ? Les trompers qui sont dans leur main Oui ou non ? Ils ont posé à chanter Et les six armées vont te croire Dès le moment où il y a le Dieu tout puissant Toi tu n'es rien Dieu utilise ton rien là Pour glorifier son nom Pourquoi vous cherchez des secrets ? Quel secret vous cherchez ? Vous êtes des sorciers non ? C'est les sorciers qui cherchent des secrets ? La solution est simple Il y a la solution dans ta main Dans ta main Quoi ? Le bâton Oui Dieu appelle ça Signe et miracle dans ta main Dieu appelle le bâton là Signe et miracle Dans ta main Tout ce que tu veux faire là Moïse Tout se trouve dans ta Ce bâton là Il peut tout faire Il peut tout régler Il peut tout réaliser C'est ça la solution divine Dieu ne vous demande pas de faire des choses qui dépassent votre capacité Non mon frère ma soeur Si c'est ça là Personne d'entre nous ne va s'en sortir Parce que vous êtes habitué à aller voir les marabouts Les féticheurs Et on vous roule On vous donne un bœuf bleu Des choses impossibles Dieu dit la solution est dans ta main Quand il y avait 5000 personnes Qui avaient faim et soif Sans compter les enfants Dieu dit à ses disciples de les nourrir Ils sont allés dans une boulangerie Ils sont allés ailleurs La solution que tu trouvais où Au milieu d'eux C'était quoi Cinq pains Et deux poissons Oui ou non Alors pourquoi Pourquoi vous cherchez des solutions ailleurs Vous cherchez des solutions ailleurs Où 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 Mais sur l'écran Au thème Au thème Au thème J'ai enregistré un message J'ai enregistré un message Je ne sais pas si c'était un lundi ou un mardi Puis ça devait passer il y a longtemps Sur R&D Sur R&D Sur R&D En ce moment il n'y a pas de télévision Et bien à un moment donné j'ai dit Et ça passe le samedi Nous avons enregistré le message vers le mercredi Quand j'ai enregistré j'ai dit Je vois Je vous vois madame Vous venez d'ouvrir votre radio Et vous avez quatre filles Et votre mari veut divorcer avec vous Parce que vous n'avez pas de garçon Maintenant Si vous croyez Posez votre main sur la radio Maintenant recevez Isaac Recevez votre Isaac Nous on a fini Ceux qui se rappellent La femme est venue présenter l'enfant ici Elle est d'une auto-église dont je n'ai pas dit le nom Elle est venue présenter l'enfant Elle dit qu'elle venait d'ouvrir la radio Net je lui dis Je lui dis combien d'enfants elle a Ton mari veut te chasser Pour ta main sur la radio Ça a été fait mercredi La division a été faite samedi Samedi là il est 10h30 Est-ce qu'il y a un temps dans l'éternité ? Est-ce qu'il y a une heure dans l'éternité ? Quand je te dis quelque chose C'est déjà fait Quand je te dis quelque chose C'est déjà accompli Mais si toi tu attends autre chose C'est déjà accompli Mais maintenant Accompli veut dire quoi ? La manifestation se fera Le jour que Dieu a préparé Et tu verras la manifestation là Amen 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 Tu comprends ? Quand je dis que tu seras ministre Accepte ça seulement Commence à penser comme un ministre Marche comme un ministre Le jour viendra Où le décret divin va devenir Un décret présidentiel Alléluia 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 Hé Gloire à Dieu Je suis chaud Mais je vais baisser la tension un peu Alléluia 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 Moi je dis J'ai un simple bâton Je dis Je mets dans tes mains Les signes Les produits Les miracles Moi je regarde un bâton Dieu voit quoi ? Les signes Les miracles Regarde tes mains là Dieu dit que dans tes mains là Les signes Les produits Les miracles Sont là-bas Vous entendez ? Vous entendez frères et sœurs ? Alors Mon succès Est dans mes propres mains Mais maintenant Comment je dois comprendre ça ? Regardons dans Osé 4-6 Pourquoi beaucoup de gens N'arrivent pas à manifester leur succès Parce qu'il y a des principes Qu'il faut bien comprendre Il y a des méthodes divines Mon peuple est détruit Parce qu'il lui manque la connaissance On s'arrête là Il dit Mon peuple Mon peuple Il devait avoir des succès Et il joue Parce qu'il n'a pas la connaissance Le « how » Le « how » Le « how » Marie a eu le « how » Le « how » C'est ça que je vous dis maintenant La situation de Marie C'était une impossibilité humaine Marie a posé la bonne question Pour sortir de l'incapacité Elle a dit Comment cela se fera-t-il ? Comment ? Marie veut sortir de l'ignorance Et l'ange était content L'ange lui a donné la clé de la connaissance Et voilà ce qui va se passer Donc Osé nous dit ici Dieu dit à Osé Tu sais J'ai mis dans les mains de mon peuple Le succès Mais ils sont détruits 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 veut dire quoi ? Échouent Malades Dans la défaite Dans la pauvreté Dans toute forme de stérilité Non pas que de moi Parce qu'il leur manque la connaissance La clé de la connaissance Au lieu de me demander ça Ils sont en train de prier Que je fasse des choses Alors que sans une clé On ne peut pas entrer dans une maison Rempli de trésors C'est la clé qui ouvre la porte de la maison Il dit c'est pourquoi Osé Dis leur C'est le manque de connaissance Dans tel domaine Tel domaine Tel domaine Alors Osé pose la question Mais Dieu va répondre à la question d'Osé Mais le comment là Plus tard il va envoyer son fils Dans Jean 8 Dans Jean 8 maintenant Il va le comment Le comment va venir Dans Jean 8 Verset 30 à 32 Dégardons dans Jean 8 Verset 30 à 32 Qu'est-ce que le comment Sorti de l'ignorance Là va venir Comme Jésus parlait ainsi Plusieurs crurent en lui Ça c'est la première étape Croire en Jésus Formidable Excellent Merveilleux Mais mon frère Tu peux croire en ça Et mourir Aller au paradis Sans rien recevoir sur la terre Deuxième chose Quand tu as cru On continue avec la suite du verset Il dit aux juifs Qui avaient cru en lui Ces juifs avaient deux choses Ils sont descendents d'Abraham Ils croient en Jésus maintenant Ils avaient deux privilèges Mais malgré ceci là Ils ne peuvent pas opérer Il a dit aux juifs Qui ont cru en lui Descendants d'Abraham Maintenant ils sont des juifs Messianiques Ils croient Regardez ce qu'il dit Si vous demeurez dans ma parole Il va leur donner la clé Pour maintenant opérer Si vous demeurez dans ma parole Il ne s'agit pas de croire Croire C'est la première étape On a dit que la foi Commence par croire Elle ne finit pas par croire La foi est croire Plus agir Agir Dans la parole Agir par des actes Alors il dit ici Si vous demeurez dans ma parole Vous êtes vraiment mes disciples Donc on parle de croyant A quoi maintenant ? Disciple Quelqu'un qui est soumis A l'enseignement de quelqu'un Qui est prêt à pratiquer Beaucoup de chrétiens sont chrétiens Mais sans être disciples C'est différent Le disciple Il fait textuellement Comme son maître fait Beaucoup de gens sont chrétiens Ils ne sont pas disciples C'est le maître qui est en train de nous enseigner Si vous demeurez dans mes paroles Vous êtes vraiment mes disciples Et c'est le disciple qui rentre dans la parole Il dit maintenant C'est ce disciple là qui va connaître la Quelle vérité ? La vérité que tu es en train de chercher Tu veux la guérison Il faut que tu te mets dans la parole Pour avoir ce que tu veux Quel est le domaine où tu veux ? Quel est le domaine où tu peux opérer ? Tu ne peux pas t'y aller prier comme ça Dieu aide-moi, aide-moi Non ! Quelle est la parole Que Dieu t'a donnée ? Quelle est la parole ? Écoute-moi Il dit vous connaîtrez la vérité Les gens disent Et la vérité ? Non, non On n'a pas dit la vérité On n'a jamais dit du mensonge C'est celui qui demeure dans la parole Qui est disciple La phrase Il n'y a pas un point là-bas Il n'y a pas de point C'est en français On aime mettre des points Vous connaîtrez la vérité On n'a pas mis point là-bas Non La connaissance de la vérité là Va faire quoi ? Et la connaissance de ces vérités là En français on dit Et la vérité vous affranchira Non C'est la connaissance de la vérité Qui va vous affranchir Qui va vous affranchir Dans le domaine où vous êtes esclaves Si vous êtes esclaves de la maladie Si vous ne connaissez pas la parole de guérison On a beau imposer les mains sur vous On a beau prier pour vous Vous restez malade Vous voyez bien Il dit mon peuple Osé Dis leur Mon peuple est détruit Mon peuple est malade Mon peuple est dans la défaite Mon peuple est lié Parce qu'il lui manque la connaissance Il envoie son fils Le fils dit Ce que Osé a dit est vrai Mais je vais vous dire la vérité maintenant Il faut demeurer dans ma parole Vous serez mes disciples Alors vous allez connaître la vérité La connaissance de la tête La connaissance révélationnelle C'est-à-dire que quelque chose Qui leur est venu par révélation En ce moment-là Cette personne-là Alors sera réellement libre Tu ne peux pas connaître cette vérité-là Et rester dans la défaite Impossible On ne te parle même pas de prière ici On ne te parle pas de prière On ne te parle pas de prière Quel est le domaine où tu es esclaves ? Où est le domaine où tu es esclaves ? Il faut savoir quel est le domaine qui libère les gens Les vifs ont réfugiés Ils sont esclaves de personnes C'est lui qui commet le péché Esclaves de quoi ? Du péché ? Si le fils vous a franchi Vous serez réellement libre Et ces mêmes gens-là Jésus continue avec eux Et à un moment donné Les croyants-là Jésus l'a dit Jésus l'a dit Nous avons pour paire le diable Les croyants Jésus finit l'a dit Votre papa c'est le diable Ils sont scandalisés Nous on a cru en toi Ça ne suffit pas Et tu nous appelles Nous sommes nos filles du diable De oui Et les croyants filles du diable Dans nos églises Ils sont assis C'est pareil C'est Jésus qui a parlé Il n'insulte personne Il n'insulte personne Il dit Croire là Il dit les démons croient Et ils font leur volonté Ils ne respectent personne Les démons ne respectent personne Vous comprenez C'est ce qui va faciliter Tout est possible A celui qui croit là Celui qui croit là Va chercher à méditer la parole Tout de suite On va voir Écoutez maintenant la suite Si vous ne croyez pas Allons avec la suite Dans Marc 4 L'évangile de Marc chapitre 4 Verset 24 On va voir Comment Dieu Veut que nous puissions progresser Marc 4 verset 24 Jésus leur dit encore Prenez garde A ce que vous entendez Écoutez frères et sœurs Il ne s'agit pas D'entendre Si tu veux la connaissance On va te donner deux choses Première partie Tes oreilles Deuxième partie Tes pensées Troisième partie Ce que ta bouche dit Quatrième partie Ce que tes yeux voient Cinquième partie Ce que ton cœur retient Si tu fais ça Tu verras Tout ce que tu veux là Tu verras ça C'est pourquoi Il nous met en garde ici Il dit attention Le fait de venir à l'église là N'est pas un problème Il dit prenez garde A ce que vous entendez Donc actuellement Prenez garde A ce que vous entendez Au moment où je vous parle Toi tu entends Plusieurs voix Tu es pressé De sortir Aller faire telle Telle chose Ce sont des voix Et la suite du verset Du quoi Regarde la suite du verset Car Quoi On vous mesurera Avec la mesure Dont vous serez Servis Pour écouter Pour y ajouter On y ajoutera Pour vous Si tu es venu Pour perdre ton temps Ici On va retrancher Même ce que tu as amené On dit Ce que tu entends C'est ça Qui va permettre A Dieu Et le Saint-Esprit De te mesurer De mesurer Quelle sorte De disciple Tu es Et tu comprends C'est comme Trois enfants Sont assis Devant un papa Le père En train de parler Aux trois enfants Et il dit Aux enfants Prenez garde A ce que vous entendez Il est en train de parler Il est en train de leur parler De son héritage Il est en train de dire des choses importantes Il est en train de dire des choses importantes Il y a un qui est pressé pour aller en ville Il écoute attentivement Il dit Comme c'est le papa qui me parle Je vais fixer toute mon attention A ce qu'il est en train de me dire Les deux autres là sont pressés On ne les voit pas qui sont pressés Mais leur attitude là On va le voir tout à l'heure là Le deuxième verset On va lire Luc 8 Va à Luc 8 Pour compléter les deux Marc 4 et Luc 8 Luc 8 verset 18 On va comprendre les deux Ici Premier dans Marc 4 Il dit ce que vous entendez Regardez la même phrase Prenez donc garde A la manière Dont vous écoutez Tu es avec moi Depuis des années Pourquoi tu n'avances pas Pourquoi tu es calé Pourquoi tu es rigide Ça dépend de ces deux choses là Le fait d'être avec moi Ça ne veut rien dire Marc 4 dit Prends garde à ce que le pasteur te dit Chaque fois qu'il te dit quelque chose Prends garde à ce qu'il te dit L'important de ce qu'il te dit La valeur de ce qu'il te dit Deuxièmement Prends garde à la manière À l'attitude D'écouter ce qu'on te dit C'est ça le problème C'est ça que tu fais l'échec Et de beaucoup de gens Ils entendent ce qu'on dit La parole n'est pas importante Déjà tu viens de te mettre en échec Si ce qu'on te dit Tu dis que tu l'as déjà entendu Tu ne l'as jamais mis en pratique Tu viens d'affaiblir ta propre vie Et deuxièmement Et deuxièmement La manière dont tu écoutes On n'a pas d'entendre maintenant La manière dont tu écoutes Écouter et entend c'est différent Ce que tu entends là C'est la parole de qui ? Non c'est la parole de quelqu'un comme ça Oh le passeur on le connaît maintenant Ok Donc mon ami Il vaut mieux aller ailleurs Va devenir autre chose Tu perds ton temps ici Et deuxièmement La manière L'attitude C'est ça Les deux enfants Les deux sont sortis Ils étaient occupés à faire des choses Mais le troisième Voici que son père meurt Maintenant les deux autres l'a dit Mais qu'est-ce que papa avait dit l'autre jour Il a dit d'écouter Que ce sont ceux qui vont écouter là Qui vont bénéficier Chacun pour soi maintenant Il a dit de ne pas dire à l'autre C'est ce que chacun a dit là C'est ce que chacun a dit là La madame il a écouté là C'est ça Il y a une entreprise Qui voulait embaucher un jour Et une entreprise de morceaux Qui font des cordes là Ils font des cordes Et puis ils parlent Ton 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 Et puis bon Les gens voilà Les cordes Ils voulaient embaucher Un cadre Mais ils ont parlé Ils ont dit Les conditions Pour embaucher le cadre Et comme le salaire était bien Les gens ont regardé le salaire Les gens ont regardé Les conditions de travail Mais ils ont mis Une petite phrase là En disant Que quand ils vont venir dans la salle Faire attention A ce qu'ils vont entendre De prêter l'oreille C'est une entreprise de morce De cordes Sûrement leur manière de parler Ils ne vont pas parler Les français et anglais Ils vont parler en quoi ? En morce Donc beaucoup de candidats Ils sont venus à cause du salaire Ils étaient assis dans la salle d'attente Et le jury était là-bas au fond À un moment donné Le jury a envoyé des cordes Le morce Leur langage Il dit que Celui qui entendra le premier Ce message là Qu'il se présente Il est déjà embauché Mais ils ont envoyé ça en quoi ? En morce Comme les autres là N'ont jamais lu la petite écriture là Ils n'ont jamais appris Mais celui qui a lu ça là Il dit qu'ils vont nous parler en morce Il est parti rapidement s'initier en morce Quand ils ont lancé le message là Lui l'a regardé S'il n'y a pas quelqu'un qui a compris Il a vu qu'il s'est levé Les gens disent Où vas-tu ? Il est parti Cinq minutes plus tard Il est sorti Il a dit aux autres là Je suis embauché Il faut partir Ils ont dit Mais on dit donc Le message que vous entendez là Ça disait Celui qui entend ça là Qui vient le premier là C'est celui qui a embauché Quand ils ont lancé leur invitation Vous n'avez pas lu en bas C'est le monstre C'est le monstre C'est ça Des gens viennent à l'église Ils ne savent pas que Dieu a un langage codé Parce qu'ils s'habillent Ils viennent en cravate Ils viennent en grand boubou C'est dimanche Ce n'est pas une affaire de dimanche Dieu s'en fout de dimanche C'est une affaire Il va parler à travers un homme Il va parler à travers un homme Le problème c'est que l'homme là Est faible Quand toi tu écoutes Tu vois les faiblesses de l'homme Mais ce qui compte là On dit Faites attention à ce que vous On n'a pas de regarder A la faibless de l'homme On dit de regarder A ce que vous Ce que vous Et ensuite A la manière D'écouter A la manière Quel est le respect Que vous accordez A ce que vous avez entendu Depuis combien d'années Vous écoutez Quelle est la valeur Que vous donnez A ce que je vous dis Vous levez Vous partez Vous faites le contraire Si vous avez accordé La valeur à ça Ne l'est pas fait Ce qu'on vous dit Ne l'est pas fait Comment voulez-vous Que Dieu soit content Pour mépriser sa parole Dans la boule De son serviteur Et vous voulez que lui Vous maltraitez L'envoyé de quelqu'un Et vous voulez Que celui qui l'a envoyé Vous respecte Jamais il ne va le faire C'est les principes de Dieu Comme ça C'est les principes Que les diplomates Ont pris Un envoyé spécial D'un président Que vous méprisez Vous ne verrez pas le président Oui ou non Quelle que soit la faible Même si votre petit frère Qu'on a envoyé là C'est l'envoyé de qui Du président C'est ça que les gens Les gens ne comprennent pas La Bible dit Attention Faites attention Quand un homme de Dieu parle Oublie qui il est Écoute attentement Ce que Dieu veut te dire Ce qu'il doit te dire Alors avec ça Prenez garde à ce que vous entendez Prenez garde à votre manière D'écouter Est-ce que vous écoutez Avec mépris Est-ce que vous écoutez Avec respect Ou bien Vous pensez que Ce qu'on dit là Vous connaissez Celui qui parle Est-ce que lui il est parfait Est-ce qu'on a besoin D'utiliser un micro parfait Pour que tu entends la voix Ce qui est important Ce que le micro dit Ce qui est important Ce que le journaliste dit Si le journaliste Qui est assis Previent une nation Il dit maintenant Je suis là Journal télévisé Voilà c'est Un communiqué important Pour la nation Il est en train de parler Toi tu ne prends pas garde Ce que le journaliste dit Toi tu dis Ah c'est ce type là Qu'on a envoyé Pour faire le communiqué Et toi tu mépris le communiqué Tu viens de signer Ton arrêt de mort Parce que le moment Quand les gens vont courir Toi tu n'as pas écouté Tu as regardé Le journaliste Tu as méprisé Le journaliste Alors ce qu'il a dit Là était très important Tu viens de signer Ton arrêt de mort C'est ça avec les hommes de Dieu Quand tu viens là Viens pour écouter Capter la parole Ne regarde pas Ne regarde pas Aux limites de l'homme Viens capter la parole Et la parole est pour toi Accepte-la Va avec ça Laisse tomber le reste mon ami Laisse tomber le reste Et va manger ce qu'on t'a donné là Va pratiquer ce qu'on t'a donné là C'est pourquoi Quand dans Josué 1 verset 8 Quand Moïse est mort Tout le monde était découragé Ah le grand Moïse est mort Qui vous a dit que Moïse était grand ? Non Moïse n'était pas grand En quoi était-il grand ? Quoi si à 40 ans en arrière L'homme la fuit Comme un peureux Il est parti au désert Il est parti au désert Maintenant Qu'est-ce qu'il a fait de Moïse un grand ? C'est ce que Dieu lui a dit Alors Dieu pourra encourager Josué Qui a Josué Laisse tomber oublie Moïse ton patron C'est moi qui ai fait de lui ce qu'il est Regarde ce qu'il dit Que ce livre là Ce livre que j'ai donné à Moïse C'est parce qu'il a pratiqué Qu'il est devenu ce qu'il est Que ce livre là Ce livre là Que tu connais là Que ton chef t'a enseigné là Que ton mentor t'a révélé là Regarde comment Dieu tient à ça Dieu tient à ce qu'on respecte Les pasteurs A ce qu'on respecte Les responsables Dieu tient à ça Dieu tient à ce que vous respectez Vos prêtres et tout Regardez Il dit Que ce livre de la loi là Ça a été donné à Moïse C'est pas Josué Ah mais Moïse est mort Mais est-ce que le livre est mort Moïse est mort Est-ce que le Dieu du livre est mort Pourquoi ne méprise pas la parole Josué Et une bonne attitude envers cette parole là Ce livre là va faire ton succès Ce n'est pas moi qui fais le succès Ce n'est pas moi qui fais le succès Moi je t'ai déjà fait moindre J'ai dit à Moïse de te moindre J'ai dit à Moïse de poser les mains sur toi Ça c'est moi qui ai dit Maintenant ton succès est dans tes propres mains À travers le livre là À travers le livre là Ton succès est dans ta propre main Et il dit Qu'il s'éloigne pas de ta Et ensuite Médite-le jour et nuit Pour agir fidèlement Selon tout ce qui est écrit Car c'est alors Que moi Dieu je donnerai du succès C'est alors que Tu auras Ton succès ça dépend de toi Dieu ne se lève pas mécaniquement Pour donner du succès à quelqu'un Le succès c'est une source Les ingrédients préments Que ce livre là Ne s'éloigne pas C'est-à-dire Sois en communion avec le livre C'est ça Quelle est ta communion avec la Sainte Bible ? Et quelle est ta communion avec la Sainte Bible ? La Bible est un livre que tu lis peut-être le dimanche Ou bien quelques jours Non Tu dis que ce livre là ne s'éloigne pas S'il est loin de toi Tu seras loin du succès Plus tu es loin du livre Plus tu seras loin du succès Écoutez moi jeunes gens Arrêtez vos iPads Arrêtez ça là Le livre là Le livre là Ne doit pas s'éloigner de toi En particulier ta bouche Si tu veux réussir Parle comme Moïse a parlé N'ai pas des paroles de langage au hasard Sans respect pour les anciens Il y a des jeunes terribles qui sont sans respect pour les anciens A loisir Ils ont été mal élevés Un jeune ne parle pas un ancien mal Sauf s'il est mal élevé Non Que ce livre là Change ton langage Tu ne peux pas avoir ce livre là Et parler comme un vanupié Tu ne peux pas avoir ce livre là Parler comme un voyou Tu ne peux pas avoir ce livre là Parler avec arrogance Ce livre là n'est pas fait pour les arrogants Ce livre là n'est pas fait pour les humbles Que ce livre de Selouen Prends ta bouche Change ta bouche Change ton langage Change ta manière de parler Avec ce livre Change ton langage ce livre Ce livre est fait pour changer ton langage Quand tu dis Je ne peux pas Je ne peux pas Le livre dit Je peux Je peux tout par Christ Je peux tout Je ne peux pas être Christ Tu es fort Le livre dit Ne crains pas Tu n'as pas le droit de dire à ta fille Crains Ne crains pas Ou bien Pourquoi vous dites autre chose Que ce livre ne servait pas de votre bouche Vous dites autre chose à vos enfants Vous voulez les aider comment Je suis dans l'attention Je suis dans l'attention Je suis dans l'attention Que ce livre là Premièrement Ça veut dire quoi ? Tu dois remplir ça Tu dois remplir, tu dois parler Tu parles à tes ossements secs Ce livre là parle aux montagnes Parle à tes montagnes Parle à tes figuiers Parle à tes situations Parle à tes ossements secs Parle à ta stérilité Parle à ta victoire Ce livre là est un livre qui nous fait parler Changer notre langage On titre le négatif pour être dans le positif Pas à l'église seulement Au bureau Au travail Au marché Partout À l'université Ce livre là Tes camarades de l'université Dites Moi je peux tout par Christ qui m'a fortifié Mais vous les gens là Vous êtes des gens On a lavé votre cerveau sans faire rien Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui est Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est au dehors Je refuse la pauvreté Sauf si tu veux la pauvreté Ça te regarde Il y a des gens qui choisissent la pauvreté Il dit Josué Oublie Moïse Maintenant il est parti Oublie-le Ton temps est là Il dit lève-toi Brille Et répand ma gloire Que le monde voit Que ce ne sont pas les Moïse seulement Que la génération de Josué aussi est là La génération de Josué Lève-vous Alléluia 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 Arrêtez de vous mépriser Arrêtez de vous diminuer Croyez ce que Dieu dit de vous Amen Assois-toi mon ami Il dit Que ce livre ne s'éloigne pointe ta bouche Corrige ta bouche Corrige tes paroles Avec le livre Deuxièmement Médite le jour et nuit J'ai pensé ça dans ta pensée Change tes pensées Change tes pensées Tes pensées disent Ce n'est pas possible Le livre dit C'est possible C'est possible C'est possible Les pensées disent Parle maintenant Parle comme le livre parle Parle comme le livre parle Parle à tes affaires Parle à tes projets Quand tu rentres dans ton cabinet Parle à ton cabinet Si tu es commerçante Parle à tes marchandises Si tu es cabinet médical Parle à ton cabinet médical Parle à chaque chose Parlez parler parler Parlez parler parler Le jour veut dire quoi ? Les bons moments Le jour veut dire quoi ? Les temps difficiles Même dans des temps difficiles Parle Continue de parler Continue de parler Continue de Même s'il n'y a rien dans la mer Dis sur ta parole Je J'ai intérêt de filer Tu es en train de créer La mentalité d'impossibilité Comme ça Tu es en train de mettre en place La mentalité de victoire C'est une mentalité Que tu dois installer en toi C'est un logiciel divin Un logiciel divin Que tu es en train d'installer en toi Quand tu cliques là Tu vois ce logiciel commence à marcher Alléluia Alléluia Gloire à Dieu Frères et sœurs Formidable 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 Alléluia Allons dans une application simple Tu es malade Regarde ce que le livre te dit Il dit prends garde à ce qu'on te dit La manée dont tu écoutes Médite Que la parole du cerveau pointe à ta bouche Médite Et pratique Le succès est pour toi Regardons Tu connaîtras la vérité Et la vérité fera quoi ? Regardons Mon ami Qu'est-ce que Dieu dit Dans l'exode 15 verset 26 Exode 15 verset 26 Regardons concernant la maladie Exode 15 verset 26 Qu'est-ce que Dieu nous dit là-bas Qu'est-ce qu'il dit Et regardez Il dit la même chose Déjà il y a longtemps Dieu avait parlé Si tu écoutes Attentiment Dans l'autre bible Il dit Diligemment Regardez Regardez ici Dieu va Faire quoi ? Au lieu d'attendre Les grandes endemies Chaque année Du mois de mars On va préparer Pour que Les choses n'arrivent pas Oui ou non Vous mieux prévenez que Il dit Si tu écoutes attentivement La voix de l'éternel Ton Dieu C'est quoi Jésus a dit Il dit Attention Mon enfant Le père a dit ça Avant Que le fils ne vienne Si tu écoutes attentivement La voix de ton Dieu Et si tu fais ce qui est droit A ses yeux Il répète d'une autre manière Si tu prêtes quoi ? L'oreille A ses Ça veut dire Il y a beaucoup de commandements Et tous les commandements De ce monde là Veulent quoi t'es Mais Dieu dit Prête-moi t'es Alors si tu prêtes tes oreilles à Dieu Tu peux les prêter au diable encore Si tu veux écouter deux personnes Il y a un que tu vas négliger Oui ou non Comment pouvez-vous être des gens Experts en écotologie De diable et de Dieu Il y a un mythique Il y a un seigneur Il y a un seigneur Je ne comprends pas ça Vous vous écoutez la parole de Dieu Vous voulez être content Maintenant Il est en train d'écouter le diable Il est en train de me contredire Ça ne va pas Il y a un seigneur Il y a un seigneur Dieu te dit Si tu écoutes attentivement ma voix Si tu prêtes l'oreille Et si tu ordres toutes tes lois Je ne te frapperai d'aucune des manières Donc je frappais les Ça c'est la prévoyance Il dit Dieu ne te frapperait pas En français c'est comme si Dieu te frappait Non Dans l'hébreu Je ne permettrais pas Dieu ne frappe pas les gens Beaucoup de gens disent Non Parce que notre français a des problèmes Notre français n'est pas spirituel Le français c'est Chérie je t'aime Ils aiment des gens comme ça Mais spirituellement c'est faible C'est faible Il n'a pas dit les choses spirituelles bien Ce n'est pas Dieu qui frappe Va prendre l'hébreu Si tu écoutes Je ne permettrai pas Tu as vu quoi Je te couvre Maintenant si tu sors de ma couverture Je permets que tu sois atteint Tu comprends ici Mais au cas où tu as fait ça Et tu n'as pas écouté Que tu es malade Dieu te présente maintenant Regarde la suite du verset Il dit Car je suis l'éternel Qui te Ah il donne les deux Si Tu vois dans ça Je te protège Mais au cas où tu n'as pas te protégé Je suis encore capable de faire quoi De te Donc tu as les deux Tu entends C'est comme la prière pour une nation Il dit Avant Tout Il dit Il dit Faire quoi Prier Hein Faire quoi Supplier Présenter des requêtes Avec des actions de grâce Pour tous les hommes Il dit Pour les rois et ceux qui soient élevés en dignité Pour que quoi ? Pour la paix De votre nation Vous voyez bien Dieu dit Que nous sommes capables De garder notre nation dans la paix Si nous faisons ce qu'il y a de faire Mais beaucoup de gens veulent être malades pour être guéris Il ne veut pas prévenir la maladie Maintenant Ça c'est dans 1 Timothée 2 Dans 2 Chroniques 7 Dieu dit Si malgré ça vous n'avez pas été éclairé Et que le problème est venu à la nation Maintenant Là-bas il dit Si mon peuple Qui est invoqué mon nom Parce que Les sauteriaux sont venus Beaucoup de problèmes sont venus contre eux Le pays est troublé Maintenant On ne demande pas au peuple de prier Premier chose On demande au peuple de faire quoi ? De s'humilier Comprenez Vous voulez Éricer des gens pour prier pour la nation Quand la nation a des problèmes Dieu ne vous écoute pas On vous dit d'abord de faire quoi ? Vous devez vous humilier pour vos péchés Humilier pour les péchés du gouvernement Humilier pour les péchés des présidents, des militaires Des soldats, des syndicats, de tout le monde Tous ceux qui amènent le pays dans les problèmes Les pasteurs, des prêtres, de tout le monde D'abord Humilier, demander pardon comme d'années la mère Et après ça Vous faites de la prière de répentance Après la prière de répentance Vous cherchez la foi de Dieu Parce qu'il a tourné sa face contre vous Sa face n'est plus sur le pays Il a donné d'eau au pays C'est pourquoi les choses sont arrivées Maintenant on vous humilier En faisant la prière de répentance Vous amenez Dieu à faire quoi ? A se retourner A regarder votre pays Il dit Il dit Si vous faites ça En vous détourant de vos mauvaises voies Il dit Je crois Je guérirai le pays Le pays est malade Je le guérirai Il y a deux choses Au lieu de passer votre temps Demander des biscuits Si ton pays est mal La nouvelle voiture que tu as là Si les gens viennent Casser ça Ça va te servir à quoi ? Si ton pays est malade La nouvelle maison que tu construis là La nouvelle boutique que tu as fait là Si on vient brûler Ça va te donner quoi ? La première garantie c'est de prier pour la paix d'un pays N'attendez pas quand il y a de l'incendie Il y a beaucoup de chrétiens qui sont des pompiers Le pompier il est en paix Il peut aider les gens par le sécurisme Le pompier ce n'est pas tout le temps l'élément que vous voyez en eux Les pompiers sont plus positifs que vous le voyez Vous voyez en eux des gens qui éteignent les feux Non Le pompier est capable, il vous prévient Il vous apprend beaucoup de choses Pour que vous n'ayez jamais le feu C'est le premier rôle du pompier Vous comprenez ? Si vous avez un pompier Il va te dire Ton installation n'est pas bien Il va faire comme ça, comme ça, comme ça Et puis il peut te dire T'as mal à faire là Il peut te donner des crises cardiaques Il te prévient Avant d'éteindre Vous comprenez ? Mais les chrétiens veulent être des gens Tout le temps en train de prier Priez quand ça ne va pas Non Priez pour que vous restiez dans la paix C'est ça que l'église n'a pas compris C'est que l'église de crise n'a pas compris Et c'est pourquoi Nous supprissons les choses Et maintenant nous les vons pour prier En ce temps Plusieurs personnes sont déjà mortes Tout le temps en train de parler des martyrs Parce qu'on n'a pas prié On n'a pas été corrects Vous comprenez ? Frères et sœurs Bien ! Vous voyez là ? Ça c'est important que nous comprenons Donc Dieu me dit Si je veux garder la bonne santé Il me dit Écoute ma voix Attentivement Prête l'oreille à mes paroles Ça va te garder en bonne santé Et pratique ma parole Mais au cas où tu es malade maintenant Regarde On va aller dans Proverbe 4 Proverbe 4 Verset 20 Proverbe 4, verset 20 Qu'est-ce qu'il dit là-bas ? Proverbe 4, verset 20 Mon fils Sois attentif encore à quoi ? À mes paroles On ne vous parle pas de prier d'abord Comment on a prié tout à l'heure ? Ce qui nous garantit là Le secret C'est la parole Ce n'est pas la prière Sois attentif à quoi ? À mes paroles Prête l'oreille à quoi ? À mes discours Pourquoi Dieu insiste sur ça ? Verset 21 Verset 21 Qu'il ne se loigne pas de terre Vous voyez le mot Le vrai manquant s'éloigne Quand vous laissez la parole de Dieu La Bible s'éloigner De vos yeux De votre bouche La maladie va venir La destruction va venir La défaite va venir Qu'il ne se loigne pas de tes yeux Maintenant Regarde bien Regarde les trois entrées Pour aller dans le grenier Le grenier qu'on appelle le cœur à trois entrées Les pensées Et les yeux Alors Quand tes yeux Ont gardé la parole Tes oreilles Fond attention à la parole Tes pensées Sont sur la parole Tout cela Ça met nous Dans ton cœur Garde ton cœur Regarde bien Reviens Garde ton cœur Garde-le dans le fond de ton Résultat Conclusion C'est la vie Pour ceux qui les trouvent C'est la santé Pour tout leur Où est-ce que tu vois la prière Tu vois la prière Tu as vu la prière Depuis que je n'ai entendu pas la prière Tu n'as entendu pas la prière Tu n'as entendu pas la prière La prière est importante Mais si elle n'est pas faite Intelligemment Elle te crée un problème D'abord Tu dois être un étudiant de la Bible Tu dois regarder la Bible régulièrement Méditer la Bible Ça veut dire faire passer Quand on dit Qu'est-ce que tu es en train de faire Ils sont en train de méditer Ils sont en train de méditer Ils sont en train de penser à des caracoros Méditer c'est méditer ce que Dieu a dit On n'a pas Non je suis en train Vous savez chacun médite Non 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 On dit médite ma parole Jour et nuit On n'a pas de méditer ce que tu veux On n'a pas dit ça Ce que tu médites là C'est ça que tu vas voir Si tu médites la maladie A la fin tu as la maladie Tu emballes la maladie dans ton coeur Et ton coeur est un grenier Et c'est pourquoi si on lisait la suite du proverbe 4 là Regarde bien Je vais te dire de veiller sur quoi Car ton coeur plus que tout autre chose Car de lui viennent les sourds de là Ce que tu envoies dans ton coeur là Si c'est mauvais C'est un problème Si c'est bon Tu dois garder Maintenant qu'est-ce qui va se passer Ça va jaillir Ça va jaillir Ton coeur est comme quoi Tu as fait la géographie Les fleuves non Ton coeur est un fleuve Quand il va de la source En train d'aller vers la montagne Et vers la mer Qu'est-ce qu'il fait Il reçoit des rivières Qu'on appelle des quoi Des affluents et tout Les affluents là C'est ce que tes yeux donnent Ce que tes pensées donnent Ce que ta bouche donne Ce que ton oeuvrage donne là C'est ça qui enrichit le fleuves Et à la fin Le fleu va amener Toutes les eaux Des rivières De tout Tout ce qu'il y a Où Dans la mer C'est pourquoi la mer Ne diminue jamais Si un des affluents du fleuves Si les affluents là sèchent Le fleu sèche Pas la mer Écoutez très bien C'est vous qui devez veiller Il dit garde ton coeur Garde ton coeur Mais garde aussi les affluents De ton coeur Tes pensées Tes yeux Tes oreilles Ta bouche Remplis-les Parce que quand on dit fleuve Dans les affluents Il n'y a pas bière C'est aussi haut Tu comprends Voilà Voilà mon ami Voilà Le fleuves est rempli d'eau Les affluents sont remplis d'eau Mais si tes affluents Sont remplis de bière Ça ne marchera pas Ça ne va pas aider le fleuve C'est pour l'idée de garder Garde Garde Tu t'élèves Toi tu veux prier Écoute moi Je suis un malade Tu veux prier Et on te dit que Mes discours C'est quoi ? Il est écrit que Par ses mères tusses Nous sommes guéris Toi tu n'acceptes pas ça La prière va nous guérir La prière va guérir quelqu'un comme moi La prière va guérir quelqu'un comme moi Où est-ce que vous avez lu ce mensonge là ? La prière guérit quelqu'un La prière est connectée à qui ? A celui qui a la puissance On l'appelle Dieu Maintenant tu t'adresses A celui qui a la puissance Et lui il manifeste ça Mais il ne va pas te répondre Si tu es dans la haine Il ne va pas te répondre Si tu refuses de pardonner C'est pourquoi il te dit De prêter attention Attention à ses discours De regarder attentivement Quand tu es debout Mais dans ta prière Si tout est correct Parce que c'est lui Qui va répondre à la prière là Il ne regarde pas seulement A tes mots Il regarde à ton attitude Comment tu respectes la parole Comment tu honores la parole Si tu n'honores pas la parole Tu as beau parler C'est des paroles C'est pourquoi beaucoup de gens Prie, prie, prie Il n'y a rien Après sois découragé Ne sois pas découragé Vous n'avez pas prié De la bonne manière Vous n'avez pas prié De la bonne manière L'assemblée les gens Chez vous priez Priez, priez, priez Ça ne sert à rien Vous êtes en train De les flatter Réunion de prière Pourquoi ? Montrez-moi Quel est le réunion de prière Dans la Bible Qui n'a pas de but Qui n'a pas de vision Qui n'a pas d'objectif Et où les gens Ne sont pas liés à Dieu Où ? Prenons quelques-uns Pour terminer Allons dans 1 roi 1 roi 18 Mon frère, ma soeur 1 roi 18 La prière nous met en contact Avec le Dieu de la parole Le Dieu Avant de lire 1 roi 18 Allons-y rapidement Ésaïe 43, verset 26 Ésaïe 43, verset 26 Ésaïe 43, verset 26 Ésaïe 43, verset 26 Regardons ça avant d'aller Là, à 1 roi 18 Ésaïe 43, verset 26 Ésaïe 43, verset 26 Réveille ma mémoire Réveille ma mémoire Réveille ma mémoire Oui Pour prier là Regarde ce que Dieu te dit Maintenant que tu as Tu as mis la parole En première place Que tu as prêté attention A la parole Tout de tout Tu vas au trône de la grâce Comme on l'a vu Le mardi et le mercredi Au trône de la grâce Pour être secouru Dans tes besoins Dieu dit Ah, tu es venu Tu es venu pour quoi Il fait spray Tu es venu Tu viens pour prier là C'est pour quoi Et pour t'aider Réveille quoi Réveille ma Et plaidons Parle Réveille ma mémoire Ça veut dire quoi Ce que je t'ai promis Ce que je t'ai déjà dit Dis-le moi Mais toi Tu n'apportes pas De parole avec toi Seigneur Je suis malin Ça c'est pas ma parole Eh Seigneur Je suis en danger Je t'ai dit non C'est quel verset ça Tu es en train de dire quoi Ce sont tes parents là Toi Réveille d'abord ma mémoire Et plaidons Et plaidons Une plaidoirie Sois ton propre avocat En me rappelant Josaphat a fait ça Quand les armées Ils sont venus entourés Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a rappelé à Dieu Aider au Dieu Nous on a peur Je vais te rappeler quelque chose Tu as dit à Salomon Tu as dit Je me rappelle bien Dans deux chroniques C'est toi qui as dit Que chaque fois qu'on va se tourner vers cette maison Quand on va crier Il dit Toi Tu as dit que ta maison sera sucette Tes yeux seront sucettes Tes oreilles seront attentives Je te réveille ta mémoire Tu n'es pas un vieillard Souviens-toi Tu as dit Que quand on va crier Il a cité tout ce que Salomon a dit Il dit maintenant nos yeux sont sur Mes yeux sur toi Il dit non Il n'y a plus rien Les ennemis sont là Ils n'ont pas bougé C'est des réalités Mais maintenant Il a rappelé à Dieu Ce que Dieu a dit Qu'est-ce que Dieu a fait ? Dieu dit Vous ne combattrez pas dans cette affaire Un homme qui aime réveiller ma mémoire Moi j'aime ça Ne voulez pas combattre Laissez-moi combattre pour vous C'est ça la prière Quand vous vous dites Il ne faut pas prier Mais ne vous laissez pas battre Les gens vont venir à n'importe quelle prière Je vais prier Je vais prier pour cette soeur Son mari est en train de divorcer Je vais prier Seigneur ne venez ne divorce pas Cette monafika Qui a gâté le nom de son mari Qui n'a pas dit que son mari Il est impuissant Il est mort Toi ne t'ai pas dit aux femmes Que ton mari est impuissant Tu dois être mort Votre un mari Tu n'as pas dit Tu viens de Tu n'as pas honte Encore une partie Quand les gens voient ton mari Les gens vont te donner Et si l'autre Il est mort Il n'a pas dit Il n'a pas dit Il est mort Il est mort C'est l'homme Il est mort Il est mort Tout le jour on rire de ton mari Et tu veux que Dieu te réponde Femme, fortement N'allez pas vendre vos familles Éveille ma mémoire Et qu'est-ce que je t'ai dit là ? Tu as dit Quand on vient devant toi Quand on a tel problème là Quand on dit ça, ça, ça Ok ça va Donc tu as une bonne mémoire Non mais venez pleurer Ma petite soeur s'est mariée l'année passée La dernière en train de se marier Et moi je suis là Dieu dit tu vas rester là Qu'est-ce que je t'ai dit ? Tu as dit quoi ? Moi je ne sais pas Si tu ne sais pas, moi aussi je ne sais pas Vous voulez prier, vous voulez prier C'est pour quand je parle de prière là Je parle de mauvaises prières Il y a des pouces, il y a des pouces Vous croyez seulement il suffit d'aller Quelqu'un va prier pour vous Vous croyez que c'est comme ça ? Si c'est comme ça il y a longtemps là Si c'est comme ça il y a longtemps là On sera ici 5 000 ou 6 000 On devait être combien ? Toute la ville de Ouadou serait là ? Il y a des principes Il faut bien comprendre ça Si vous faites ça Ça devient facile Est-ce que Joseph a combattu ? Je vous ai tout le temps dit Quand vous faites les choses de Dieu Dieu doit trouver un linga Écoutez les lingas là Quand Dieu a mis le trouble entre les ennemis Les armées ennemies de Joseph Ils se sont tués entre eux Quand les Joseph sont élevés sur le champ de bataille Ils ont vu les épées Ils ont vu quoi ? L'or, l'argent Est-ce qu'une armée amène l'or et l'argent au travail ? C'est ça qu'on appelle le linga de Dieu Ça c'est le linga de Dieu Il vous enrichit avec la richesse des misérables Il transfère la richesse des lois à vous Alléluia ! Alléluia ! N'ayez pas peur des gens 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 Laissez les gens se moquer Vous voyez ? Frères et sœurs Regardons un roi maintenant Un roi 18, verset 1 Pourquoi un gars comme Elie n'a pas eu peur ? Pourquoi Moï n'a pas eu peur ? Fabien a dit je mets non seulement les miracles dans tes mains Il a dit à Moïse Je te fais Dieu pour qui ? Et Aaron devient toi quoi ? Comment Dieu peut-il avoir peur de Pharaon ? Dieu a dit je te fais Dieu pour qui ? Alors est-ce que Dieu peut avoir peur de rentrer dans le palais de Pharaon ? Voici le secret de Moïse C'est pourquoi pendant tous les jours il n'a jamais eu peur Jamais ! Le peureux qui a eu peur il y a 40 ans là Maintenant quand tu as dit Tu ne crois pas ça va lire dans l'exode Va lire dans l'exode Exode combien ? Va lire là-bas L'éternel dit à Moïse Voix ! Je te fais Dieu pour qui ? Et Aaron ton frère c'est là-t-on Alors Dieu et son prophète rentrent chez Pharaon Ils peuvent résister Ils peuvent résister Parfois vous croyez quand j'ai dit ça Les gens disent Ah Passez le carambé On a dit Moïse le peureux là On dit je te fais Dieu maintenant Est-ce qu'on a dit qu'il est papa bon Dieu ? Je te mets dans le même statut que qui ? Dans la même autorité que qui ? Et c'est ce qu'on nous dit Pourquoi vous avez peur ? Ou bien Moïse est mieux que moi ? Moïse est plus spécial que moi Un homme dont on ne connaît même pas le nom Le nom Moïse c'est son papa qui lui a donné Qui lui a donné ? Dites-moi le nom de ce type là C'est son père lui a donné Tu connais son nom ? Depuis que tu lis la victoire Tu as déjà entendu le vrai nom de Moïse Un inconnu fou à fou Dieu l'élève Et vous ne voulez pas que Dieu m'élève Et vous ne voulez pas que Dieu vous élève Et vous dites Il se prend pour qui ? Je me prends pour ce que je suis Je crois que j'ai une femme comme Dieu Je me prends pour une femme comme Dieu C'est ce que je suis là que je me prends pour ça Je me prends pour une femme comme Dieu Je me prends pour une femme comme Dieu Tu peux m'échanger non ? Il faut que tu es ma femme là Ah 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 A DERI OU Il ne faut que tu es alors Ça te plaindre si vous avez même avec toi Je me prends pour une femme comme Dieu Je me prends pour une femme comme Dieu Son Héhé Que tu veux, oui ou non, c'est lui qui est le roi. C'est Jésus qui est le roi. Alléluia. C'est Jésus qui règnera. Maintenant, on revient à 1 roi 18, verset 1. Dieu parle à Élie. Vient des jours secouler et la parole éternelle lui fut adressée à Élie. Dans la troisième année, Élie va, présente-toi devant Aqab et je serai tombé de la pluie sur la farde du sol. Demain se présente devant qui ? Verset 2. Et à l'âme, Élie s'enfuit. Élie, à la roue. On est en train de chercher Élie pour faire quoi ? On envoie des gens pour chercher Élie pour faire quoi ? Et Élie est en train d'aller vers qui ? Élie qui est en train de faire quoi ? Pourquoi ? Parce que Dieu lui a... C'est ça, frère. Ne commencez pas à prier s'il n'y a pas de parole de Dieu. Si vous priez, quand il n'y a pas de parole de Dieu contre Satan, Dès qu'une assiette tombe derrière vous, Boli commence là. On dit à quoi ? Il y a un démon qui est venu. Démon d'assiette. On n'a pas dit de faire de bravoure. Non, ce n'est pas une affaire de bravoure. C'est une affaire de confiance en l'éternel. Et Élie a là se présenté devant Akab. Il y a 850 prophètes qui sont là. Il y a les soldats d'Akab qui sont là. Tout le monde dit, mais ce n'est pas l'homme qu'on cherche pour tuer là. Mais il vient ici. Oui. Il vient avec la certitude de Dieu. Et puis il vient défier le moi. Il n'a pas dit bonjour, roi. Il dit, roi, tu es mauvais. Les soldats lui disent, ah, je puis l'insulte le roi. Mais qui veut l'attraper ? Par la présence de Dieu l'entourne. Il dit, ok, roi. Le roi fait confrontation. Tu as 850 prophètes. Moi, je suis le prophète. On va faire confrontation. On donne un boeuf à chacun. Et ils appellent le nom de leur Dieu. Chaque fois, vous dites que Baal est Dieu, Baal est Dieu. Appelez-le. Appelez-le. Je vais appeler le nom de l'Éternel. Ils ont appelé le nom de Baal. Jusqu'à midi. Sans bruit. 13 heures. Il dit, Baal fait la sieste. Criez fort. Il va se rire. Et puis, ils sont bêtes. Ils ont crié fort. Ils ont crié fort. Après, il dit, ok, c'est bon ? Il dit, ok, donnez-moi. On lui a donné son taureau. Comme c'est 13 heures-là. Il fait chaud. Il a coupé son taureau en morceaux. Il a mis, il a redressé les 12 pierres. La présence de Dieu qui a été renversée. Il a établi l'autel. Il a mis l'eau. Pour qu'on ne dise pas que c'est le feu, la chaleur qui a mis le feu. Regarde maintenant le verset. Verset 36 maintenant. 36. Regardez. Au moment de la présentation de l'offrande, Eli le prophète s'avance et dit, écoutez, voilà la prière maintenant. Éternel. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, ce que j'ai fait, toutes ces choses, par ta... Il l'a fait parce qu'il veut faire. Par là. Avez-vous une parole sur laquelle vous pouvez vous appuyer? Vous pouvez vous rappeler, c'est la parole à Dieu. Il est en train de rappeler à Dieu. C'est toi qui m'as dit d'aller. Tu te rappelles ta parole. Que ce que je suis en train de faire là, ce n'est pas l'orgueil. Non, c'est par ta... Regardez la suite. La suite. Lisons rapidement la suite. Réponds-moi. Vous voyez bien. Il dit, faites quoi? Il dit, rappelez à ma mémoire. Plais donc. Il est en train de plaider avec Dieu. Réponds-moi. Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi et l'Éternel qui es Dieu et c'est toi qui ramènes leur cœur. Verset qui suit. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Et le feu de l'Éternel tomba. Il dit, il n'y a pas de prière sans exaucement. Si votre prière n'est pas exaucée, elle n'est pas faite selon ce que Dieu veut. Pour prier, il n'y a rien qui se passe. On a prié. On n'est pas en train de donner des prières. Deux prières, vous avez demandé quoi? Quelle certitude avez-vous reçue? Ah, hier, on a prié toute la nuit. Vous avez eu des migraines et autres, des maux de tête? La seule chose, migraine et maux de tête? C'est fini? Vous avez eu quoi? Réponds-moi. Réponds-moi. Afin que le peuple la sache que tu as parlé à travers moi et que c'est toi qui es en train de les répondre. Rappelez à Dieu toujours. Cherchez dans les Écritures. Toujours la parole de Dieu. Appuyez-vous sur les Écritures. Rappelez à Dieu, asseyez-vous dans votre chambre. Montrez ça à Dieu et montrez ça au diable. La parole que vous montrez à Dieu là, montez la même parole au diable. Quand c'est Dieu, vous tournez vers lui. Quand c'est Satan, vous tournez vers lui. Tu comprends? Quand c'est Dieu, montre-lui sa parole. Seigneur, je serre ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur. Montrez-lui sa parole. Montrez-lui sa parole. Montrez-lui sa parole. Quand c'est Satan, fais comme ça. Et comme Satan est derrière, dis-lui. Tu sais lire. Tu sais lire. Tu sais lire. Lui. Carame la l'eau. Hein? Carame la l'eau. Lui. Carame la l'eau. Allez, laisse-moi tranquille. Allez, circule. Carame la l'eau. Tout le temps, il est derrière toi. Tu ne s'en iras pas. Oui, pas dans mon cœur. Tu ne s'en iras pas. Pas dans mon cœur. Non. Tu ne t'en sortiras pas. Il ne faut pas en poing. Non. Je l'ai dit, tu ne t'en sortiras pas. Il ne faut pas en poing. Et tu ne lui parles pas. Il faut des arrières. Hé! Retourne-toi, dis-lui. Satan. Moi, je connais mes épreuves. Je connais mes épreuves. Toi, ton sœur est scellé. Toi, l'enfer est pour toi. Il n'aime pas entendre ça. Il y a le petit là, il connaît mes épreuves. Que tu veux ou pas, tu vas aller où ? Il n'y a pas de répentance pour. Il n'y a pas de pardon. A Banna, Boli Banna. Boli Banna. C'est ça, c'est fini. C'est fini. Vous ne parlez pas, non, vous êtes là. Parlez pas. On parlait. Le feu est tombé. Ensuite, il est monté sur la montagne. Il a dit à Dieu, ça fait trois ans, il n'y a pas de pluie. Tu as dit, les prophètes sont morts. Ils restent sur le ciel. Je veux ouvrir le ciel parce que tu as dit de fermer. Maintenant, tu m'as donné la clé pour ouvrir. Il s'est mis là, là-bas, il s'est mis la tête. Il a mis la tête entre... Il ne regarde pas aux réalités. Le ciel était bleu clair. Il n'a pas regardé le ciel bleu clair. Il a mis sa tête entre ses genoux pour ne pas dépendre des circonstances, des symptômes. On ne dépend pas des circonstances. On ne dépend pas des circonstances. Vous entendez ? On ne dépend pas de ça. On ne dépend pas de ça. Je te pose la question. Sarah, 90 ans, quelle circonstance ? C'est quoi ? C'est son cycle. Est-ce que Sarah, maman Sarah, avait cycle ? Elle était poste quoi ? Ménopausée. Ménopausée. Sarah, est-ce que Sarah a dit à Abraham que j'ai vu mes cycles ? Ménopausée. Sarah n'avait même pas de compagnie de double décimètre ni d'équerre. Elle n'a pas eu l'enfant. Arrêtez-moi de vous dire que vous n'avez pas d'enfant. Quel enfant ça ? Quand Dieu a parlé là, il a parlé ? Il a l'air prochain. Tu tiens ton enfant. Quelle est le problème ? Pourquoi vous êtes là ? Quelle est la règle ? Quand il a créé Adam, tu as vu Adam ramper ? Il a créé un bébé Adam. Quand il a créé, il était là net. C'est toi qui as appris à parler à Adam. Adam a été créé net. Parfait. Il a commencé à parler directement. Oui ou non ? Adam était bébé. Quand il a créé Eve, Eve était bébé. Hein ? Eve était bébé. Eve a rampé. Eve a appris à parler avec Adam. Eve a parlé directement à Adam. Oui ou non ? Ça c'est mon Dieu. Quand mon Dieu est à l'œuvre, il fait les choses sans dépendre de toi. Quand il dit des choses, les choses s'accomplissent. N'ayez pas peur. Quand il dit des choses, les choses s'accomplissent. Voyez ça frère et soeur. Tes succès sont dans ta main. Ta prospérité est dans ta main. Ta victoire est dans ta main. La paix familiale est dans ta main. Ta promotion est dans ta main. Ta prospérité est dans ta main. Ta victoire est dans ta main. Tout ce que Dieu a fait est dans ta main déjà. Toutes les choses sont dans ta main. Tu as tout dans ta main. Tout est dans ta main. Ce que tu veux est dans ta main déjà. Tout est dans ta main, mon frère, mon soeur. Tout est dans ta main. Où est-ce ? Où est-ce ? Croyez-le ça. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Je dépose. Recevez, recevez maintenant. Recevez, recevez. Recevez, recevez. Vous avez déjà reçu, recevez. Papa Gouba, recevez, recevez. Recevez, recevez. Recevez la grâce de Dieu, recevez. Recevez, recevez, recevez. Recevez, recevez, recevez. Recevez, recevez, recevez. Recevez, recevez. Recevez, recevez, recevez. Recevez, recevez. Recevez, recevez. Recevez, recevez, recevez. Recevez, recevez ce matin. Recevez la grâce de Dieu. Dans le nom de Christ Jésus. 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 Sous-titrage FR ?